Salut l'équipe et bienvenue dans Briefing, votre podcast qui vous résume l'Overwatch League en moins de 5 minutes toutes les semaines. Avant de commencer, je souhaitais vous remercier car vous avez été une trentaine à rejoindre le Discord de l'émission. L'activité commence doucement à se lancer là-bas, donc si vous êtes plus sur Discord qu'Instagram ou Twitter, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe sur discordbriefing.djk.fr. Cette semaine, plein de nouvelles concernant le reste de cette saison 3. Je vous dis tout après le générique. Après le succès du tournoi de mai qui a vu couronner les San Francisco Shock lors d'une finale épique contre les Florida Mayhem et les Shanghai Dragons qui ont bataillé contre les Séoul Dynastie, on repart pour un tout nouveau tournoi. Nommé le Summer Showdown, il sera composé de 3 semaines de match de placement et se terminera par le tournoi en lui-même, du 3 au 5 juillet pour les équipes américaines et du 4 au 5 juillet pour la région Asie. Par rapport au Memele, le format change légèrement. En effet, les équipes américaines feront chacune 3 matchs de placement, tandis que celles de la région Asie en feront 4. Une fois les matchs terminés, les équipes seront réparties en fonction de leur nombre de victoires et de défaites. Durant ces 3 semaines de placement, pour y définir l'arbre du tournoi, comme pour le Memele. 275 000 dollars seront mis en jeu sur les 2 tournois, mais l'argent n'est pas la seule motivation de ces tournois puisque tous les matchs de placement compteront dans le classement de la saison et des victoires bonus seront répartis parmi les 4 meilleures équipes. A savoir 1 victoire pour les 4e et 3e, 2 victoires pour les finalistes et 3 victoires pour les champions. Ces victoires bonus donneront un avantage plus que considérable pour les qualifications au playoff de fin de saison. En parlant de ces derniers, nous n'avons pas encore d'informations sur leur organisation. Ce qui est sûr, c'est qu'un dernier tournoi suivra le Summer Showdown et précédera les playoffs. Une dernière occasion pour les équipes du milieu de classement général de tirer leur épingle du jeu. Nous sommes en tout cas très contents que ce format soit reconduit. Il a créé beaucoup de surprises et a vraiment redonné de l'engouement à la compétition. Reste à voir comment les playoffs vont être négociés. Évidemment, nous restons à l'affût pour nous partager la moindre information dès que nous en aurons. La Ligue n'a décidément pas fini de nous rendre fous avec le Hero Pool, puisque le format restrictif sera appliqué à partir de ce week-end non plus sur une, mais deux semaines de compétition. Blizzard a profité de cette pause compétitive pour revoir ses plans concernant la restriction de héros en proposant l'abandon pur et simple de la fonctionnalité pour les joueurs occasionnels, mais pas pour les matchs compétitifs. Un abandon dû au fait que les parties du mode laboratoire en jeu s'avèrent être un meilleur moyen d'avoir des feedbacks pour les développeurs, contrairement au Hero Pool, afin d'équilibrer le jeu. On retient cependant que durant les matchs d'exhibition des teams asiatiques de la scène T2, à l'occasion de l'université du jeu, Blizzard eSport a testé une session de Aeroban avant et pendant le match, où chaque équipe rendait un jouable, un support, deux DPS et un tank de l'équipe adverse. Un format très intéressant à suivre d'un point de vue stratégie et inside des équipes, puisque les micros des coachs et des joueurs étaient diffusés, mais qui ralentissaient, à mon sens, les déroulés du match. Peut-être que nous aurons droit au temps attendu Aeroban la saison prochaine en OVL, qui sait ? Et vous, vous avez regardé ces matchs ? Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle formule de l'instruction ? Les poids tout en commentaire. Reprise tranquille pour la Ligue avec 8 matchs au programme de cette 19e semaine de compétition. Dans les matchs à ne pas rater, nous vous conseillons le New York Excelsior, c'est au dynastie de samedi à midi, où l'équipe new-yorkaise devra redorer son blason face aux finalistes du même élée pour bien entamer les matchs de placement pour le tournoi de ce mois-ci. Beaucoup d'espoirs ont été placés aussi dans le parcours des paris éternels. Alors que leur même mêlée s'est terminée en quart de finale, les parisiens affronteront de nouveau les Boston Oprisings samedi à 21h. L'équipe qu'ils avaient choisi en 16e de finale sera le match d'échauffement pour se rassurer, afin de préparer au mieux leurs deux prochains matchs où le coq français va se mesurer sans francisco choc, tenant du titre de champion de l'OWL et les LA Valiant, l'équipe qui les ont éliminés sur 5 maps en quart de finale. On compte sur vous pour être sur overwatchleague.com pour supporter l'équipe française et collectionner vos tokens. Dernière recommandation avant de vous laisser, puisque une bataille pour le Canada se jouera dimanche à 23h avec un Vancouver Titans vs Toronto Defiant. Grande perdante du tournoi de mai, les deux équipes canadiennes ont à cœur de bien commencer leur match de placement pour ce nouveau mois de tournoi. Vancouver a bien pu profiter de cette pause pour habituer le nouveau roster à jouer ensemble et ainsi développer tout le potentiel de l'équipe. Tandis que pour les Defiant, endeuillés par le départ successif de leur head coach Fefe et de leur general manager, l'équipe doit absolument remonter au milieu de tableaux pour sécuriser une place en play-off. Et ça ne sera pas une mince affaire. Mais le dernier recrutement de l'un blockade en tant que tank sera sûrement la clé de la réussite. On croise les doigts pour les joueurs en noir et blanc. Et c'est la fin de votre émission hebdomadaire. Briefing on WL est votre émission sur l'actualité de l'Overwatch League tous les vendredis matin en audio et à 16h30 sur YouTube et IGTV. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Podcast Addict pour recevoir les prochaines émissions. Et si vous voulez suivre l'actu on WL ainsi que les pronos de la communauté au jour le jour, retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et Discord Sur ce, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour parler des deux semaines de matchs qui nous attendent. D'ici là, portez-vous bien et restez prudents. C'était Jérémy, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501